bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel aujourd'hui je vais vous apprendre à changer un kit chain sur votre moto donc un enduro une crosse ou un super mode comme ici on va commencer par démonter le cache du pignon on va enlever la chaîne donc là il y a sur clips donc c'est facile sinon il aurait fallu prendre une meuleuse hop la chaîne est retirée on peut garder le cerclips au cas où en dépannage on va retirer le pignon avec une paix à cerclips puis on va démonter la roue pour changer la couronne et on va pouvoir démonter la couronne on va mettre la couronne en place donc c'est pas compliqué c'est le côté uris d'écriture et puis en plus on voit bien l'espace pour que les écouilles rentrent en travio pour la couronne moi je préfère mettre de l'aide optique alors ce qui est préférable c'est de faire le serrage en croix donc à l'opposé du premier qu'on a vissé bon maintenant quand on a fini de monter la couronne on va pouvoir remettre la roue sur la moto vu qu'on change de chaîne et que celle-ci avait été tendue on va rapprocher le vis du brossillon donc rapprocher la roue du moteur pour nous laisser une marge pour tendre l'autre après plus tard bien sûr pensez à faire le même réglage de l'autre côté on va mettre le nouveau pignon en place donc pareil écriture du côté extérieur on remet le serre clip et on va pouvoir la mettre en place bien la passer là où elle a besoin on met les deux maillons en face sur la couronne comme ça on voit la position du coup je préfère mettre le clip du côté extérieur donc on enfile le maillon on met l'autre partie et il suffit de finir avec le serre clip et voilà le serre clip c'est en place maintenant la chaîne est bien en place il suffit d'affiner le réglage de tendaison de la chaîne donc on va régler la tension de la chaîne il faut bien penser à mettre la même longueur du coup sur les deux côtés pour que la roue soit centrée et on va pas oublier de remettre en place la protection et voilà le kit chaîne est changé maintenant il manque plus qu'à aller essayer ça et ne pas hésiter à vérifier le réglage de la chaîne après avoir roulé ça fait et d